La route de la soie édition, une histoire en titre de livre. Nous étions en plein bouclage, quand soudain, une enquête sur le crypto-yuan est tombée. En urgence, nous avons dû suivre l'homme aux yeux de poissons morts, jusque dans les jardins. Ayant été repérés par quelques pionnières, nous avons négocié un pacte des signes. Après un sérieux mapping, nous nous sommes restés interloqués. Heureusement, il nous restait quelques poèmes à chanter. En cheminant le long de Cronon, nous nous sommes rendus jusqu'au préau Luciol. Là, nous avons rencontré, assise sur un banc, Anna de Jorkaer. Elle avait encore sur elle ce fameux parfum d'or rouge. Elle semblait soulagée que nous ayons pris quelques secondes de conscience, avant de nous lancer sur la piste des poèmes à déchirer. Au croisement de la parole des anges et du banquet sans platon, nous faisions face aux villes et natures suspendues. Perdues dans ses pensées, une chinoise à Paris regardait en toute innocence un journal de guerre. Elle semblait vouloir nous dire « mon nom signifie secret ». Serions-nous tous et toutes des artistes empêchés ? Quelques migrations au féminin plus loin, nous avons pris conscience de l'importance de la lutte des femmes. Il fallait nous rendre à l'évidence, les cultures du numérique ne peuvent-elles pas encore nous libérer ? Et peuvent-elles nous donner le goût de naître ? Et si finalement notre enquête nous ramenait à l'âge de piastre, où tous les lecteurs ont le sang qui tape ? Il fallait court le sang qui tape ? Sous-titrage ST' 501